Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des moufles. On peut aussi appeler ça des mitaines, sauf que les mitaines, ça ne recouvre pas les doigts au complet comme les moufles. Alors le modèle que je vous propose aujourd'hui, c'est un modèle facile pour débutants, au point jersey uniquement, et qui se porte autant de la main droite que de la main gauche. J'ai utilisé la laine Paton Canadiana de 100 grammes, qui est suffisante pour faire les deux moufles, et des aiguilles à deux pointes ou aiguilles à torsades de 3.5. Alors pour monter les mailles, je commence par faire un nœud coulant, et j'insère une première broche dans le nœud coulant pour monter mes mailles. Je vais faire des mailles anglaises, ce qui est suffisamment élastique pour les moufles. Alors les mailles anglaises, je pique entre les deux mailles, comme ceci. Je la tricote comme une maille à l'endroit, que je vais reporter sur mon aiguille de gauche. Et je continue ainsi jusqu'à ce que j'ai 36 mailles, que je vais monter sur la même aiguille. Pour moi, je trouve ça plus facile de monter les mailles au complet sur la même aiguille. Lorsque c'est fait, je vais transférer les mailles sur les autres aiguilles. Je vais transférer ici, en faisant glisser, 12 mailles sur mon aiguille de droite. Et je fais la même chose pour une seconde aiguille, pour avoir 12 mailles sur chaque aiguille, pour un total de 36. Lorsque c'est fait, je m'assure que mes mailles ne tournent pas autour de mes broches et je transfère les premières mailles. Alors voyez ici, je vais prendre la première maille de l'aiguille de gauche. Je la transfère sur l'aiguille de droite. Et je vais prendre la première maille de l'aiguille de droite, en tirant, avec une autre broche, comme ceci, pour la transférer sur l'aiguille de gauche. Hop, j'ai transféré juste un fil de la laine, et voilà. Maintenant, je vais commencer à faire les côtes 2-2, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Alors je fais 2 mailles en droit. Et je continue comme ça, tout le long de ma broche et de toutes les aiguilles. Lorsque j'arrive à la dernière aiguille, moi je vous conseille de placer un indicateur pour vous indiquer justement que vous êtes rendu à la dernière broche. Moi, je prends simplement un bout de laine de couleur différente. Après des mailles envers, que j'ai fait un nœud, je le place comme indicateur. Alors lorsque j'arrive à cet endroit, je sais que je suis rendu à ma dernière broche de mon tour, de mon tricot. Alors je continue à faire les côtes 2-2 pendant 25 rangs. Ici, les côtes sont terminées, 25 rangs. Alors on peut commencer le point jersey, en tricotant simplement les mailles à l'endroit. On va continuer comme ça à faire les mailles à l'endroit sur toutes les broches pendant 22 rangs. Alors ici, j'ai terminé le 22e rang et on va faire un emplacement pour le pouce, le fameux pouce. Alors on prend un brin d'une autre couleur, un brin de laine à peu près 30 cm, que l'on va tricoter avec ce brin, les 7 premières mailles de l'aiguille. Oups, alors une, je m'assure de prendre le bon fil, le fil le plus long, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Je ramène le fil du début devant mon travail. Vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. Et je ramène les mailles de l'autre couleur sur mon aiguille de gauche en piquant par derrière la maille. Comme ceci. Je reprends mon fil rose, ma couleur principale, et je retricote les mailles avec ma couleur principale pour continuer mon jersey. Alors là, maintenant, je vais continuer en faisant six rangs. Je ramène l'autre fil de la couleur du pouce devant le travail. Et je poursuis mes tours au point à l'endroit pour encore six rangs. Après les six rangs, on va faire le trou pour le pouce. La façon de s'y prendre, c'est qu'on va aller à l'intérieur du travail. Et vous voyez ici, c'est des mailles envers. C'est toutes les petites bosses, les petites boules des mailles envers. Alors ici, vous voyez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Du côté du poignet, il y a sept. Et de l'autre côté, il y en a six. On va aller relever ces mailles avec une broche plus petite. C'est plus facile. Alors là, j'en ai trois, quatre, cinq. On s'assure de prendre tous les fils de la laine. C'est facile de piquer dans la laine et de séparer les fils. Alors là, ici, j'en ai sept. Je fais la même chose de l'autre côté. Sauf qu'ici, je dois en avoir six. Six, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors du côté du poignet, il y en a sept. Et du côté des doigts, il y en a six. Je peux maintenant enlever le fil du pouce, ici mon fil noir, en simplement tirant sur chaque maille qui ont été tricotées précédemment. Alors je tire sur le fil avec une autre broche et j'enlève complètement le fil noir. Lorsque c'est fait, vous voyez ici, il y a le trou pour le pouce, je vais placer les mailles sur des gardes-mailles pour éventuellement tricoter mon pouce. Alors ici, je transfère, je glisse mes mailles sur le garde-mailles d'un côté et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je vais laisser ces mailles en attente jusqu'à la fin lorsque ce sera le moment de tricoter le pouce que je peux ramener les aiguilles comme ça, les gardes-mailles devant. Alors vous voyez ici, ça donne... C'est plus facile de le faire à cette étape parce qu'on peut alors mesurer la longueur de notre main lorsqu'on va continuer la moufle jusqu'au bout de notre petit doigt jusqu'à ce que ça recouvre complètement le petit doigt. Alors je poursuis au point de jersey jusqu'à ce que j'ai recouvert le petit doigt au complet. Alors là, je suis rendue au bout de la moufle avant de faire les diminutions pour faire un bout arrondi. Alors vous voyez ici, ça couvre mon petit doigt au complet. Je peux commencer les diminutions. Je vais d'abord tricoter deux mailles endroit et ensuite deux mailles ensemble. Et c'est toujours la même chose. Deux mailles endroit deux mailles ensemble. Alors deux mailles endroit deux mailles ensemble deux mailles endroit deux mailles ensemble Alors j'avais 12 mailles maintenant j'en ai neuf On fait la même chose sur chaque broche deux mailles endroit deux mailles ensemble sur toutes les broches Ensuite on continue sans faire de diminution le point jersey on tricote toutes les mailles les neuf mailles les 27 pour les trois broches au point endroit pendant trois tours Lorsque les trois tours sont faits on va faire d'autres diminutions cette fois-ci on tricote une maille deux mailles ensemble Une maille endroit deux mailles ensemble deux mailles ensemble une maille endroit deux mailles ensemble Alors on en avait neuf il nous en reste six Alors on fait la même chose pour toutes les broches ici j'arrive à ma dernière broche Alors maintenant j'ai 18 mailles 6 sur chacune Je vais continuer le point jersey sans faire de diminution pendant deux tours Alors ici je termine le deuxième tour je peux enlever mon indicateur parce que j'arrive à la fin de ma moufle Et je termine en faisant sur chaque aiguille deux mailles ensemble pour chaque aiguille Alors deux mailles ensemble deux mailles ensemble et encore deux mailles ensemble Il ne me reste plus que trois mailles sur mon aiguille alors je fais la même chose pour les deux autres et lorsque j'arrive à la fin je peux couper mon fil pour terminer le bout de la moufle Je prends une aiguille à laine et je vais aller chercher les mailles de l'aiguille qui suit ma laine de tricot Il ne faut pas revenir sur les mailles qui ont déjà été tricotées dans ce sens-là Il faut aller du sens de la nouvelle aiguille Alors je prends les anneaux Je prends les mailles avec mon aiguille à laine Les trois premières Les trois suivantes Je tire sur ma laine et je vais chercher les trois dernières Et voilà Mes mailles sont complètement glissées sur mon fil de laine Alors on peut tirer pour fermer le bout Et on va faire un autre tour en piquant dans les anneaux des mailles pour faire un deuxième tour pour que ce soit plus solide Alors on tire et on pique notre aiguille ainsi pour aller ensuite rentrer notre fil à l'intérieur de la moufle Maintenant le pouce du côté des côtes il y avait sept mailles Alors on va reprendre les mailles de notre garde-maille en piquant derrière la laine de derrière La première je me suis trompée là je l'ai pris devant mais c'est pas grave On va chercher le brin de derrière Alors ici j'ai mes sept mailles et je vais chercher les six de l'autre côté de la même façon en les glissant avec le brin de derrière Alors une deux trois quatre cinq six Alors c'est ce que vous devriez avoir six en bas et sept en haut mais on doit ajouter des mailles de chaque côté de nos broches à chaque extrémité La façon de faire je vais vous expliquer Vous voyez ici en dessous de la première maille le V de la maille en droit Je vais vous montrer comme il faut vous voyez ici le V sous la maille Alors on va chercher le V précédent et un rang plus haut on va chercher le brin de droite de cette maille Avec l'aiguille du haut on va dans la même ligne du V et on fait la même chose Alors vous voyez c'est le V à gauche de la première maille Ici on a le V alors on va piquer en haut et on fait la même chose avec l'aiguille du haut on va chercher le côté droit de la maille Pour l'autre côté de la broche on va chercher aussi le rang précédent mais on va piquer à gauche de la maille et pour l'aiguille de droite on va chercher la même ligne sauf qu'on va prendre la maille précédente le brin précédent Alors on a une aiguille avec neuf mailles et l'autre maintenant avec huit Je reprends ma laine de tricot et je vais commencer par tricoter mes mailles mes neuf mailles Ici les mailles se présentent du mauvais sens alors je les remets du bon sens je vais vous montrer comment faire la bonne façon quand on voit que la maille n'est pas dans le bon sens on pique derrière on l'amène sur l'aiguille de droite on ramène avec l'aiguille de gauche et on peut la tricoter comme ça dans le bon sens alors toutes mes mailles vont être comme ça parce que je les ai toutes reprises de la même façon on replace nos mailles dans le bon sens et on les tricote à l'endroit ici je vais prendre une nouvelle aiguille après 4 mailles je tricote toutes les mailles à l'endroit vous allez voir sauf la dernière donc j'en ai 4 sur la première je vais en avoir 4 sur la deuxième la dernière maille je vais la transférer sur mon autre aiguille je tourne et je fais glisser ma maille sur l'aiguille parce que je veux les tricoter les deux ensemble faites attention quand vous passez votre fil de tricot parce qu'il y a beaucoup de broches il faut la passer vraiment derrière et on tricote toutes les mailles à l'endroit ici aussi elles se présentent du mauvais sens donc je dois les replacer avant de les tricoter à l'endroit encore la même chose je les tricote toutes à l'endroit sauf la dernière que je vais aller glisser sur l'autre broche alors la dernière maille je la glisse sur la prochaine broche et encore une fois je vais tricoter je vais tricoter les deux mailles ensemble maintenant on va avoir le nombre de mailles suffisant pour monter le pouce il n'y a plus de mailles ensemble à tricoter on tricote toutes les mailles alors il y en a quatre sur une broche quatre sur l'autre et sept sur la suivante alors on continue de monter notre pouce en point jersey pendant environ je vous dirais six centimètres vous allez voir ici de chaque côté du pouce il y a des trous qui se sont qui se sont formés c'est inévitable peu importe la méthode que vous utilisez il y a des trous comme ça de chaque côté que l'on va réparer à la fin alors ici pour la longueur du pouce on fait comme pour le bout des doigts on s'assure qu'on couvre complètement l'ongle du pouce et on va tricoter toutes les mailles deux par deux alors deux mailles ensemble encore deux mailles ensemble je vais garder la même broche puisque il n'y a pas beaucoup de mailles sur sur mes aiguilles alors encore deux mailles ensemble la même chose sur la dernière broche alors rendu ici vous voyez il va nous rester il reste trois mailles alors on tricote une maille toute seule et on tricote les deux dernières ensemble et pour fermer le pouce on prend la même méthode que pour le bout de la mouffe c'est à dire qu'on prend une aiguille à laine et on va glisser et on va glisser les mailles sur l'aiguille à laine pour tirer alors on tire on fait un tour supplémentaire pour que ce soit plus solide en piquant dans les anneaux des mailles qu'on a glissé et on va porter notre laine à l'intérieur en piquant dans le milieu du pouce on pourra par la suite rentrer le fil maintenant pour réparer les trous qui se sont formés de chaque côté je vous dirais que c'est un peu à tâtons il n'y a pas vraiment de méthode ou de technique particulière je vais insérer ma main à l'intérieur ça va aller mieux pour voir où sont les trous alors je vois ici je vais donc piquer deux brins de laine pour fermer le trou ici il y en a un autre alors vous y allez comme ça vous ciblez où est-ce qu'il y a des trous et vous piquez les deux laines de chaque côté pour refermer et ensuite vous rentrez la laine dedans pour rentrer le fil à la fin alors vous avez juste à faire la même chose de l'autre côté en prenant un petit brin de laine pour fermer le trou maintenant que c'est fait il ne vous reste plus qu'à entrecoter une deuxième alors sur ce je vous dis bon tricot et à bientôt